Bon, le Québec est dans le rouge. Vous l'attendiez, celle-là. Le Québec est dans le rouge. Avec le carré rouge, on peut dire que oui, le Québec n'a jamais été aussi rouge. Et c'est une des grandes victoires de cette grève d'avoir décoloré le parti au pouvoir qui n'ose plus afficher sa couleur. Les victoires esthétiques sont parfois les plus importantes. Bon, alors, la dette, elle est préoccupante. Et je dis toujours, ceux qui ont proposé, lors du sommet économique de 1996, de commencer à rembourser la dette, ce n'est pas le conseil du patronat, c'est la FTQ en proposant un plan de fonds de génération qui avait été élaboré par un ancien président de la CSN. Alors, l'idée qu'il faut avoir une dette gérable, ce n'est pas une idée de gauche, ce n'est pas une idée de droite, c'est aussi, ça peut être une idée de gauche. Et moi, depuis 7 ou 8 ans, j'ai proposé une façon équitable de réduire la dette. Alors, oui, la dette est un problème, il faut s'en préoccuper. Maintenant, est-ce que nous sommes les cancres de l'Occident sur la dette? Alors, regardez, ça, c'est la dette brute. Donc, en ne comptant pas nos actifs, en disant « Hydro-Québec, ça ne vaut rien », le Québec est collé sur la moyenne des pays industrialisés et sur les États-Unis. Alors, j'ai mon ami Éric Duhem, je ne dis pas ça pour être condescendant, « C'est mon ami ». Je dis « Oui, ne dis pas ça, ça a l'air condescendant. » Non, je prends des bières avec lui. C'est un ancien conseiller de Gilles Duceppe, je le connais depuis longtemps. Alors, mon ami Éric Duhem dit que les jeunes Québécois, quand ils vont se rendre compte qu'ils ont cette dette-là, ils vont s'en aller. Ils vont s'en aller où? Ils n'iront pas aux États-Unis. En Estonie, c'est la même dette. Quand tu deviens citoyen d'un pays, tu te mets à rembourser sa dette. Alors, le seul endroit où ils devraient aller, c'est en Estonie, au Luxembourg. Bon, il y a toujours le choix. Il y a toujours des choix. Mais en tout cas, les principales destinations, disons, attractives pour les jeunes Québécois endettés, ils sont aussi endettés que nous. Mais lorsqu'on considère qu'on a des actifs, par exemple, Hydro-Québec, il ne faut pas le vendre. Mais si on était pris à la gorge, là, on pourrait le vendre. Mais ça, les agences de crédit, ils le savent, ça, qu'on a un actif, qu'on a investi là-dedans. Ça vaut quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de difficulté à emprunter sur les marchés. Parce qu'ils savent qu'on est des actifs. La Grèce n'a pas d'actifs. Alors là, quand on compte ça, bien là, notre dette est moindre que celle des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Allemagne, de l'Autriche. Alors, si vous êtes un jeune Québécois, où vous craignez d'avoir trop de dettes, on est quand même un des endroits qui a quatre vraies saisons où on est mieux d'être. Alors ça, c'est pour vous montrer, il y a un principe général en économie et en politique. Quand vous êtes au fond du trou, première chose à faire, arrêtez de creuser. Première chose à faire. Alors, évidemment, sur la dette, c'est bien d'arrêter de l'empiler. Alors, regardez ça. Tous ceux qui sont au-dessus de la flèche l'empilent plus rapidement que nous. Ça, c'est le déficit. Puis, effectivement, on peut être en désaccord avec le gouvernement Charest, ça t'arrive. C'est en désaccord, oui. Bon, mais on a l'air à s'en aller vers un déficit de zéro d'ici deux ans. Alors, on va arrêter de creuser. Mais, j'ai quelque chose d'encore mieux pour vous. Le cadeau de la droite aux endettés du Québec. Alors, évidemment, la dette est grave si votre revenu est trop faible. Alors, en fait, votre endettement, quand vous allez demander un prêt hypothécaire, on vous demande votre revenu. Alors, vous pouvez vous endetter jusqu'à un certain niveau si vous pouvez payer. Alors, ça, c'est le graphique de la dette québécoise en fonction de son produit grosse brute. Alors, vous voyez, en 1997, au moment du déficit de zéro, c'était assez élevé, presque 60 %. Et là, on s'est mis à, même s'il n'y a pas eu de déficit, mais il y a eu une augmentation de la dette parce qu'il y a eu des infrastructures qui ont été construites, des écoles, etc. Donc, il y a eu une augmentation de la dette. Par rapport à notre revenu, on était en train de gérer la dette et on était descendu, là, presque à 50 % en 2007. Donc, c'était un problème non seulement gérable, mais un problème géré. Et ensuite, il s'est produit quelque chose. Des gens en autorité aux États-Unis ont écouté la droite. C'est ça qui s'est produit. Parce que depuis la crise des années 20, Franklin Roosevelt avait dit que les banques, on ne devait pas leur permettre de jouer au casino avec l'argent de leurs épargnants. Il ne fallait pas que ça arrête. Et ils n'ont pas joué avec l'argent des épargnants au casino pendant des décennies. On a eu des récessions, mais on n'a pas eu de crise financière majeure. Jusqu'à ce que la droite convainque le gouvernement Bush et Clinton, qui, lui, s'en est excusé depuis, de laisser les banques jouer au casino avec l'argent des épargnants. Et là, ils l'ont fait. Ils ont créé des produits toxiques. Et les agences de crédit ont dit, c'est triple A. Ce n'est pas pour rien que les fonds de retraite partout dans le monde en ont acheté. Ce n'est pas parce qu'ils comprenaient, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas, mais quelqu'un qui était payé pour comprendre disait que c'était triple A. Et ça donnait un petit rendement supérieur aux autres. Alors, pourquoi s'en priver? Et là, les produits toxiques, bien, ils ont explosé. Et ils nous ont emmenés, en 2008, sur le bord d'une dépression. On était en récession, on était sur le bord d'une dépression. Parce que la droite a convaincu les États américains et en Europe de laisser les banques s'auto-réguler. C'est la raison. Et pour éviter qu'on soit en dépression, tous les pays du monde se sont endettés pour faire des programmes de relance économique pour réduire la misère humaine qui serait provoquée par cette dépression. Et c'est là que la droite a fait de la dette gérable quelque chose de beaucoup plus difficile à gérer et qui nous a fait augmenter notre dette. Et ça va nous prendre des années avant de revenir au niveau où on était avant 2007. Alors, aujourd'hui, quand les gens de droite viennent nous donner des conseils sur comment gérer notre dette, je vous dis, savez-vous, pas vous. Pas vous. On sait qu'on a le problème, on sait qu'il faut le gérer, mais la dernière personne à écouter, c'est ceux qui ont fait en sorte qu'on soit plus en difficulté qu'on ne l'était avant. rire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?